On essaye d'encourager, de profiter de toutes les occasions pour les faire interagir ensemble. Donc ça peut être des choses très simples comme le bisou du soir, on leur fait prendre leur bain ensemble, on essaye de demander à Noé de donner des choses à Adam ou d'aller demander des choses à Adam et vice versa. On provoque en fait, on met en scène, on provoque les occasions qui font qu'ils ont une relation entre eux. Parce qu'évidemment il n'y a rien de spontané de Adam vers Noé. Il y a beaucoup de Noé vers Adam, mais pas dans l'autre sens. Donc on essaye de provoquer ces situations. Et ce sont des choses très simples, ça peut être pendant le repas, pendant le coucher, des objets qu'Adam aime bien, on demande à Noé de lui apporter. Et alors évidemment les jeux extérieurs, les jeux moteurs qui sont très porteurs d'échanges. Et trois, pouce Noé Adam, fais glisser Noé, pouce Noé, avec ta main, pouce, pouce Noé. Oui ! Fais Noé, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux ? Un, deux, un, trois, ouais ! Bravo Adam ! Deux, un, deux, et trois ! Tu vas plus vite que Noé, regarde Adam ! Tu veux t'attraper ? Noé a eu difficile à s'en rendre compte au tout début, puisqu'il était, comme il est plus petit que son grand frère, il ne comprenait pas toujours pourquoi Adam ne répondait pas, ou ne le regardait pas, ou n'acceptait pas de jouer avec lui. Mais je veux dire que c'était un petit bonhomme très, très malin. Et il a compris avec, enfin, du haut de ses trois ans, il comprend déjà qu'Adam est différent des autres. Et nous, bien sûr, on lui explique, donc avec des mots simples, qu'Adam, il a difficile à parler, parfois, qu'il a difficile à demander les choses, qu'Adam a des difficultés, qu'il n'est pas vraiment comme les autres, mais que c'est quand même son grand frère. Et on essaie surtout aussi de beaucoup mettre en avant ce qu'Adam sait faire de mieux que Noé, parce que, bon, Noé doit toujours aussi compenser et se rendre compte que son grand frère a quand même des bons côtés, qu'Adam, il saute mieux que lui, qu'il court plus vite que lui, qu'il joue mieux que lui ordinateur. Enfin, il y a plein de choses où finalement Adam est quand même un vrai grand frère et Noé s'y retrouvent. Avec son oudsse zon s'il est très bien, parce qu'elle peut se rendre très bien dans son rôle, dans son rêve, dans son rêve, elle va vraiment en elle va vraiment avec ses actions. Et elle est aussi très bien. Et elle est très bien, parce qu'elle parle, elle rit avec elle, elle chante avec elle, elle singe avec elle. Elle peut vraiment être très heureux, elle ne peut pas être en qu'elle est dans la maison. Elle peut voir des livres. Elle peut vraiment très longtemps travailler avec lui. Et cela donne une très bonne chose pour lui. Il est devenu des enfants aussi un peu plus open.